Le centre hospitalier La Maison de la Mutuelle accueille ce 9 juillet 2024 en Haute-de-Marc. L'ambassadeur du Libéria au Cameroun, Dan Stobie, y effectue une visite de travail. Le diplomate libérien est accueilli à sa descente de voiture par le président du conseil d'administration du groupe Renapro Finance SA, révérend Emmanuel Noël Bissaï. La rencontre vise la valorisation de la solidarité africaine, le renforcement et la collaboration entre le Libéria et les entreprises privées camerounaises. Nous avons besoin les uns des autres. La seule façon pour l'Afrique de se développer aujourd'hui est la collaboration et la coopération. Nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous allons rencontrer à notre pays l'histoire du jardin qui va nous rendre visite et ce qu'il s'attend à voir. Donc, nous sommes contents d'être ici aujourd'hui. Étendre ses activités au-delà des frontières et multiplier ses entreprises, telle est la vision du groupe Renapro Finance. Pour y parvenir, le partage d'expériences et la collaboration sont des leviers pour cheminer et promouvoir l'équilibre social. Se mettre ensemble devient ainsi une nécessité pour une Afrique qui se veut compétitive, développée à l'ère de la mondialisation. La vision africaine, celle qui permettra, c'est qu'il y ait un minimum de justice sociale, qu'il y ait l'équité entre nous, frères et sœurs africains. La portée symbolique m'amène tout simplement à dire que, unis, nous serons forts. Disperser sera difficile pour nous de laisser quelque chose de grand à la postérité. Donc, je remercie une fois de plus la visite de monsieur l'ambassadeur. Et je crois que, si nous restons unis et solidaires, l'Afrique quelque part... La rencontre s'achève par la visite du centre hospitalier Maison de la Mutuelle, Mamu, avec Pouguide, le président du conseil d'administration du groupe Renapro. Elle met en vitrine les différents pavillons du centre, notamment les urgences, l'imagerie, les laboratoires, la maternité, l'oncologie et bien d'autres. Un plateau technique plutôt rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada